Je vous ai surtout remercié très sincèrement nos partenaires parce que si nous avons pu avoir aujourd'hui ce joyau qui vaut la fierté de tout le quartier, j'allais dire de toute la ville, je pense que nous devons tout cela à nos partenaires des Émirats Arabes Unis et je voudrais remercier l'ambassadeur Soutan qui était venu ici à la tête d'une importante délégation de l'ambassade pour inaugurer ces deux infrastructures, la mosquée mais aussi le poste de santé. Il avait pris l'engagement d'équiper le poste de santé après l'avoir conçu grâce aux bienfaiteurs qui sont au niveau des Émirats Arabes Unis, en particulier Dubaï Charity qui nous a valu aujourd'hui ce important lot de matériel qui est venu et qui est aujourd'hui que nous allons visiter tout à l'heure. Donc je voulais très sincèrement remercier le peuple des Émirats Arabes Unis, remercier le gouvernement des Émirats Arabes Unis mais aussi remercier ses représentants au niveau du Sénégal, en particulier l'ambassadeur Soutan, ses équipes et notre ami Nema qui surveille de façon quotidienne les travaux qui sont exécutés ici à Zéguin-Choc. Ils ne se sont pas arrêtés à cette infrastructure, d'autres vont suivre mais sachez qu'après cette mosquée et ce poste de santé, ils ont interviewé au niveau de l'hôpital, silence, nous allons bientôt baptiser. Donc c'est ce qui vaut un peu l'embellissement de la devanture. C'est ce qui est le mur de clôture qui a été fait et aussi on est en train, grâce à une enveloppe de 100 millions de français poids, en train de refaire la grande mosquée de Zéguin-Choc et tout ça grâce au soutien des Émirats Arabes. Donc je pense qu'il était important de leur rendre cet hommage et de dire que je suis très content des populations de Goumen, en particulier des jeunes. Je pense que c'est ça qu'on attend aussi, de la jeunesse, parce que nous ne pouvons pas tout faire. Le président des jeunes l'a dit, nous nous avons amené cette infrastructure. C'est vrai que l'environnement a été amélioré et ils se sont engagés dans un élan de solidarité à embellir l'environnement. Donc nous vous remercions pour cela. Nous vous confions ces deux infrastructures parce que c'est vrai, on les a conçus, équipés grâce à nos partenaires. Maintenant, le reste c'est vous, le relais. Il faut que ces deux infrastructures soient entretenues, il faut que l'environnement soit entretenu et je pense que, en voyant votre engagement, je peux vous assurer, je pourrais être en tout cas sérin quant à l'avenir de cette infrastructure. Nous sommes en train de construire beaucoup d'infractures de santé à l'intérieur de la ville. Avec ce poste, on est à 22. Le prochain chantier, c'est au niveau de Kenya, que nous allons démarrer d'ici le mois de décembre, de manière à nous permettre d'avoir une couverture, c'est-à-dire une médecine de proximité. Et cela, nous allons le poursuivre avec les moines de la mairie, mais aussi avec le soutien de nos partenaires. Nous avons aussi, vous savez, une convention avec l'université à Saint-Sec, la faculté de médecine, qui plus tard enverra des jeunes qui sont en année où ils peuvent pratiquer, qui viendront au niveau des postes progressés de pratiquer. Donc, ça pourrait relever un peu le plateau médical. Donc, sachez que ce que nous faisons ici, nous allons le faire ailleurs. Maintenant, nous avons noté les doléances. Je pense que c'était la même chose quand nous avons fait le poste de Jiboc. Nous avons fait les dispensaires, le poste de santé. Le dispensaire et la maternité. Bien entendu, ils n'ont pas l'équipement que vous avez, mais à côté, nous sommes en train de construire le logement aussi bien de l'infirmière ou de l'infirmière, mais aussi celui de la sage-femme. Donc, bien entendu, nos partenaires, nous les solliciterons pour d'abord le mur, mais aussi la construction d'une maison qui va accueillir peut-être l'infirmière et puis la sage-femme qui pourront habiter ici parmi vous. Aussi, en ce qui concerne la force et tout le reste, parce que l'ambassadeur a contracté avec une entreprise qui est en train de réaliser les travaux. Je pense que tout ce qu'il essaie, c'était la force. Maintenant, on nous a signalé une solution que nous avons expérimentée au niveau de la mairie. Donc, nous allons vous envoyer dans les jours qui viennent, dans quelques jours, nous envoyer les fûts qu'on va enfuir peut-être de 5 000 m3 ou de 10 000 m3 pour permettre de l'utiliser parce que compte tenu de la proximité de la nappe, on ne pourra peut-être pas creuser ici, mais on pourra utiliser ces fûts-là, une technique nouvelle pour essayer de faire une force. Mais ça, on va le faire dans la semaine parce que comme l'a dit le docteur Bari, cette infrastructure va servir de PMI-PM. Nous allons reprendre les locaux qui sont au niveau de l'escale. Je pense que nous allons y délocaliser d'autres services. Comme les cibles venaient tous de Goumel, donc nous allons bien entendu délocaliser cette infrastructure ici avec tout le personnel qui était là-bas. Mais je considère que beaucoup de personnel viendront ici et que le quartier sera bien doté en termes de prévention, en tout cas de la protection, la santé, la reproduction et toutes les autres maladies qui pourront être traitées par l'infirmière ou la sage-femme.